Des compétitions de hockey nomades sur le sable, des compétitions de lutte, une course de chameau, la tradition marocaine était à l'honneur du 14 au 16 mars dernier, à l'occasion de la 11e édition du Festival des Nomades au Maroc. C'est très ancien chemin, c'est course de chameau, c'est un héritage. C'est notre patrimoine que nous préservons et j'espère qu'il sera préservé. Les nomades sont très fiers de présenter dans ce festival leur culture et leurs jeux traditionnels originaux, qui respectent l'environnement et qui n'ont pas de retombées négatives sur le paysage. Lors de cette 11e édition, le Festival international des Nomades est resté fidèle à ces traditions, en flammant le désert par des musiques qui font la part belle à la culture nomade. Organisé à l'initiative de l'association Nomade du Monde, ce festival est considéré comme une manifestation annuelle qui favorise les échanges culturels, encourage la mobilité des artistes, participe au désenclavement du sud-est marocain et contribue à autonomiser les populations par une participation active. C'est un festival aussi que je trouve qui est bien, parce qu'on voit beaucoup d'artistes un peu qui viennent de partout, un peu du Maroc, de l'Afrique, ça fait découvrir vraiment beaucoup de talents. L'association Nomade du Monde, vitrine de tout ce qui se rapporte au nomadisme, œuvre pour sauvegarder, valoriser et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des nomades.